Vous êtes sur RTL. 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le gouvernement donne du clairon. Après la publication des chiffres de l'INSEE, le déficit 2018 est en légère baisse et la dette est stabilisée. Faut-il se réjouir ? Écoutez, la dette française, la dette publique française est en effet stabilisée pour l'instant. Quand on la mesure en proportion de la richesse annuelle, bien sûr. La dette compte désormais pour 98,4% du PIB. C'est le même chiffre qu'un an auparavant, c'est pour ça qu'elle est stabilisée. En revanche, en euro courant, cette dette continue à grimper. Elle a progressé sur 2018 de 65 milliards pour atteindre 2315 milliards d'euros. Parmi ces deux mesures, la bonne c'est bien sûr la première, c'est celle qui évalue la dette en pourcentage du PIB et qui signale donc une accalmie dans l'envolée. Accalmie qui n'est pas due seulement à Emmanuel Macron, elle date en réalité de 2016 après l'extraordinaire progression causée par la crise de 2009 et ses suites. Alors, on ne devrait donc pas franchir le seuil des 100% du PIB ? C'est tout à fait possible. On devrait éviter de franchir ce cap, même sans effort particulier si on limite la progression des dépenses. En 2018, où le gouvernement n'a pas été spécialement rigoureux au plan budgétaire, les dépenses ont continué à progresser de 1,9% et ça a suffi pour stabiliser la dette. Au témoin d'août, une dette stable, ça veut dire qu'on ne va plus avoir besoin d'emprunter ? Pas du tout. Pas du tout. Et ça pour deux raisons. D'abord, on l'a dit, même si la dette est stable en point de PIB, elle continue à augmenter en milliards à cause du déficit persistant qui va d'ailleurs s'aggraver en 2019. Bon, il faut emprunter cet argent sur les marchés financiers. Ensuite, il faut renouveler nos crédits qui arrivent à échéance parce qu'on est dans la capacité de les rembourser. En 2019, la France va ainsi emprunter 200 milliards d'euros pour ses finances publiques. C'est le deuxième montant le plus élevé en zone euro derrière l'Italie. Bon, alors si je comprends bien, on n'est pas tout à fait sortis d'affaires. C'est juste. Même si avec la baisse des taux d'intérêt, vous savez qu'elle s'est réenclenchée la semaine dernière, ces emprunts coûtent de moins en moins cher. Aujourd'hui, l'État français emprunte sur 10 ans avec un taux d'intérêt à 0,35% par an. C'est presque rien. Tout en étant beaucoup plus lourde qu'il y a 10 ans, la dette coûte donc moins cher chaque année au budget de l'État. Ce qui est visiblement dangereux. Alors la France fait-elle mieux ou moins bien que ses voisins dans ce domaine ? Alors quand on regarde de près, sur les 28 pays d'Europe, 5 font moins bien que nous. La Grèce, l'Italie, le Portugal, Chypre et la Belgique. Quant à l'Espagne, elle est ex aequo avec nous. La dette moyenne de la zone euro, elle est de 86% du PIB à comparer avec nos 98% du PIB. On est 10 points au-dessus. Mais c'est surtout le rythme de diminution qui n'est pas le même. Sur une année, selon les derniers chiffres d'Eurostat, l'organisme de statistiques européennes, les pays de la zone euro ont en moyenne diminué leur dette d'un peu plus de 2 points de PIB. Alors que la France s'est contentée d'un effort 4 fois moindre, un demi-point de PIB. Certains de nos voisins ont même fait des bons considérables. La Slovénie, qui a réduit sa dette de 8 points. L'Autriche, l'Allemagne, le Portugal de 4 points. Tout comme les Pays-Bas et l'Irlande. Ça relativise un peu les coups de clairon sur la réussite française en matière de dette qu'on a entendue pour 2018. François Langlais pour Langlais Co. Tous les jours sur RTL. Alors on a vérifié, vous nous disiez que notre dette était l'équivalent en fait à 1 euro qui tomberait toutes les secondes depuis 70 000 ans. ça nous remonte à Néandertal. Il aurait fallu nous demander de commencer à compter. mais... C'est aginomisant et finir. C'est aginomisant. à 1 euro.